Mesdames et Messieurs, ici c'est votre jeune leader, Monsieur Mamadou Ali Ousso, en provenance des États-Unis, plus précisément New York, résident plus précisément en Afrique de l'Ouest, sur le sol de mes ancêtres. Mesdames et Messieurs, ici je dis bien c'est Mamadou Ali Ousso, le président du parti et JIG, espoir de la ZNS guinéenne, directeur général de l'organisation non-gouvernementale appelée BCM, basée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et agent spécial de la Croix-Rouge internationale en Afrique de l'Ouest. Mesdames et Messieurs, et futur président de la République de Guinée 2025-2026, Monsieur Mamadou Ali Ousso, président de la République. OK. Mesdames et Messieurs, la vidéo d'aujourd'hui a deux parties. La première partie, c'est la suite de ma vidéo d'hier concernant le premier imam de la grande mosquée nationale, Faisal, l'imam Elhaz Salou Kamara. Deux, aujourd'hui, la deuxième partie de notre vidéo parlera un peu de Ibrahima Kondé, le ministre du territoire de la Guinée-Conakry. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus ici, en paix, et venez nombreux, taguez tous vos amis, venez ici, je vais voir au moins quatre mille, cinq mille personnes, parce qu'il est l'heure de parler ensemble et sanger la Guinée. Sans la lutte, il n'y a pas de progrès. D'après Frederick Douglass aux États-Unis. Sans lutte, pas de progrès. Dites à qui vous voulez. Pas de lutte, pas de progrès. Donc, Mesdames et Messieurs, renforcez les ronds. N'écoutez les personnes. Vive la jeunesse consciente de la Guinée. 2025-2026, le pouvoir de la jeunesse. Pas à discuter. Mesdames et Messieurs, j'ai dit hier, dans une de mes vidéos, que moi, Mamadou Ali Oussou, je classe la classe quotidienne en deux camps. En deux classes. C'est-à-dire, première classe, c'est Alpha Condé et c'est Clambandie. On doit les effacer. Deuxième classe, c'est l'opposition de A à Z. Messieurs, So, Mamadou Ali Oussou, je m'en moque de tous les deux camps, je m'en moque des nouveaux soleils à l'horizon. J'ai besoin de la génération 1970, 1980, 1990 et 2000. Voilà celui de moi, j'ai besoin pour changer la Guinée. Tous ceux qui sont nés dans des années 1960, 1950, 1940, 1930, restez à la maison. On va vous habiter là-bas. Ce n'est plus votre soleil. Dites à qui vous voulez. Il n'y a même pas de recul, même une seconde. Vous tous, vous vous retournez à l'histoire, ce seul va faire le travail. C'est ce qu'il y a. La Guinée-Hôte-Hôte-Hôte-Hôte-Hôte-Hôte, c'est le travail. Voilà. Mesdames et messieurs, hier, dans ma vidéo, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Mohamed Zinior Kamara, qui a écrit en bas que nous sommes des moutons, que tôt ou tard, nous serions cherchés de la Guinée pour le Sénégal. Mesdames et messieurs, je vous dis chaque jour, voilà les mots qui me donnent des segments. Voilà des mots qui me donnent d'énergie. Chaque seconde. J'aime les mots-là. 260 jeunes assassinés à Conakry. Le gouvernement, quelques membres du gouvernement et quelques partisans d'autres partis disent que ce n'est pas des personnes qui ont été assassinées, que ce sont des moutons. Très bien. Très bien, la Guinée-Conakry. Les 260 jeunes assassinés sur l'axe Amdalaï, Bambéto, Cosa, Cité-en-Cosinque, T6-7-8-9-10-Somphonia, Baillobaya-Cimentéry jusqu'à Camelée, dans la commune de Ratoma, que ces gens-là ne sont pas des êtres humains, que ce sont des moutons réunis. Mesdames et messieurs, voilà les positions, les segments qui donnent à lui sur la force actuelle. Je vous dis 2025-2026, le pouvoir dans mes mains où je vais enflammer une partie de calume. Et après, je vais reconstruire la capitale après avoir eu le pouvoir. Pas de secondaire qu'il est dans mon affaire. La démocratie, elle est enterrée complètement à Conakry. Le professeur et son petit pied est venu gouverner la Guinée dix ans rond. Il a changé la constitution. Il a brigandé un troisième mandat. Il a assassiné 260 jeunes vifs à Conakry, les enterrés dans la capitale, brigandé un troisième mandat. Tous les yeux du monde entier, il n'y a plus de démocratie dans mon pays. Celui qui parle de démocratie là, on va fendre ta gueule jusqu'au niveau des oreilles. Là, tu as innocence. Sinon, on enlève ta tête. C'est vous qui avez peur maintenant de la communauté internationale. Alpha Condé a assassiné 260 jeunes devant la communauté internationale, ils n'ont rien dit. Alpha Condé a divisé la Guinée devant la communauté internationale, ils n'ont rien dit. Alpha Condé a volé les élections devant la CDAO, ils n'ont rien dit. Alpha Condé a changé et falsifié les résultats ici des jeunes devant la CDAO, ils n'ont rien dit. devant l'Union Européenne, devant la communauté internationale, je vous dis, je répète, pas de démocratie en Guinée jusqu'à nouvel ordre. Les fils déni du pays vont se lever en 2025, récupérer le pouvoir et gérer la Guinée, et reconstruire une nouvelle démocratie. Terminé. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Les blancs connaissent la loi, c'est les hommes de droit. Nelson Mandela est en Afrique du Sud. Il a combattu en Afrique du Sud sans une arme. Pourquoi ? Parce qu'ils parlaient bien. Quand Nelson Mandela parlait là, je vous dis, ça touchait même les jaunes et blancs. Tellement que c'est puissant. Mais regardez nos soi-disant opposants Guinéens là. Ils ne parlent pas. Ils ne disent rien. Ils sont dans les maisons. Ils ne font absolument rien. 14 millions de populations sombres sous le résine d'une seule personnalité. On dirait que c'est un petit dieu. Mais Alpha c'est un vaurien dictateur qui n'a même pas de religion. Comment l'UIP se foutre la merde dans toute une... 14 millions de populations à Conakry ? C'est parce que nous sommes fainéants. Parce que nous sommes naïfs. Et puis, Alpha Condé est en train d'exercer un pouvoir illégal sur le plan international. Toutes les constitutions du monde entier, c'est des mandats. Deux mandats, dix ans. Quand tu fais ça, tu prends tes testicules et l'autre vient. Parce que tu n'es pas le seul nœud dans le pays. Il a fait dix ans. Il se flanque encore sur ses testicules. Et réorganise... Et brigande d'un troisième mandat en assassinant tout le peuple. Dans un pouvoir illégal devant le monde entier. Personne ne dit rien. Parce que nous, les Guinéens, nous sommes fainéants. Sinon, si on se lève comme une seule personne, Alpha n'allait pas passer la nuit au palais présidentiel. Jamais de la vie. Il a fait dix ans. Il doit prendre ses testicules. Un autre va venir. Il est dans un pouvoir illégal. Je vous dis. C'est illégal. Même devant... Même à l'arrière là-bas. Il est en train d'exercer un pouvoir illégal. Il a changé la constitution du pays lui seul. Il a divisé le peuple. Il a implanté l'ethnocentrisme. Il a massacré 260 jeunes vifs. Les enterrer dans la capitale. Et prendre cette testicule encore allée au palais présidentiel. C'est faux ça. Mais il ne faut pas accorder devant le monde entier. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. On va castrer Alpha Condé et tous les ministres qui sont derrière lui. Dans son mandat illégal. On va les castrer devant leur famille. C'est lui. 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 Je veux mettre fin à toute la barbarie. C'est lui. C'est lui. C'est lui. En 2025, il ne va pas prendre le pouvoir. C'est lui. C'est lui. Nous n'avons pas de없이 le respect. C'est lui. C'est lui. Il a un ami qui reacts au pays. Il a des toutes tes masques avec une village. Il est comme ça. Il a des quatre dix-huits. L'Union! Vous avez tous les clients et je suis une bonne fille. Parce que tu avais la guerre. On a des deux. C'est une autre chose que je me suis dit. Je ne suis pas encore de la mort. Je ne suis pas encore de la mort. Depuis 1950, tous deux cas de nos jours, le Guinée n'a pas respiré l'oxygène. Tension sur tension, exaction sur exaction. Exiler les gens, tuer, massacrer les gens, emprisonner les gens, piller les boutiques des commerçants, exiler les opérateurs économiques. Voilà ce qui se passe à Conakry depuis 1958. Rabaisser une ethnie devant les autres. Rendre les autres héros et faire les autres de petits. Voilà ce qui se passe à Conakry. Mais on va couper les tests d'équipe de tous ceux qui ont organisé ça. Devant le monde entier. Vous savez, il y a des états, mais vous savez, il y a des gens. On y a eu. Mais bon, les Conakry, je vais reconstruire la capitale. Au nom des dieux, 2025, on vit dans le monde. On vit dans le monde. Inchallah ou Rabbi, tu ne sais pas si tu es à Conakry. Il n'y a pas une homme qui va gagner le pouvoir en 2025. Si ce n'est pas là. Il y a eu. 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 Sans pitié. La Guinée, si on ne veut pas voter, on ne veut pas voter. On ne veut pas voter. Même si on ne veut pas. Hé ! Si l'élection allait élire, ça trouverait que c'est le monde. Si on ne veut pas. Pas d'élection. Comment est-ce que ça va arriver ? 2025, on a eu pouvoir. Maintenant, je vous dis, on va passer par la force prême. Gagner le pouvoir. Maintenant, mettre le Guinéenne dans le miel. Comment est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu. Il y a eu. Il n'y a pas. Il y a eu. 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 Je vais enlever Alpha Condé. Depuis dans ma deuxième vidéo, j'ai dit ça. Allez-y. Fouillez mes vidéos. J'ai une vidéo là où j'ai dit qui suis-je. J'ai parlé là-bas pour les intellectuels. Mais j'ai parlé en parabole. Parce qu'il n'y a pas d'intellectuels parmi vous. J'ai dit dans cette vidéo là-bas. Quand le prophète de Dieu, Moïse, est venu à Nézé pour libérer les fils d'Israël dans les mains du Pharaon, il lui fallait entreprendre des stratégies extraordinaires pour le faire. Qu'est-ce qu'on est en Bardonnay donc ? J'ai dit encore, quand il s'agit de libérer son peuple dans les mains d'un dictateur, il n'y a aucune seconde à perdre. Qu'est-ce qu'on est en Bardonnay donc ? Eh bien, on entend à Port-au-France. Alors, mais on est là-bas. Mais on aime Alpha Abdurrahman, en Maritaine d'Arabé. Mais on aime Alman Bouakar, en Maritaine d'Arabé. Mais on aime Samori Touré a des petits fils encore en Guinée. La Guinée, c'est un grand pays. On ne peut pas réduire la Guinée, je vous dis, à un petit cercle par un imbécile qui n'a même pas d'enfant. Alpha E, c'est testicule. Alpha n'a pas d'enfant, Alpha n'a pas de femme, Alpha n'a pas d'origine. Alpha E, il n'est pas homme, il n'a jamais couché avec une femme. L'enfant qui est là-bas là, c'est un enfant illégal. C'est POP et MAP. Je vous dis ça. C'est des fabrications. Depuis Alpha et Alpha, il n'a jamais couché avec une femme. Allez-y demander. Malgré que c'est mon ami, allez-y la demander. Elle va vous dire. Je vous dis ça. Alpha et Kondé n'a jamais couché avec une femme. Parce que ces testicules-là sont pourris depuis longtemps. Dieu a dit. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu fait là est bon. Si Dieu donnait Alpha un fils là, le fils là encore allait massacrer les Guinées un jour. Dieu a dit non. Toi tu vas mourir sans vent. Parce que tu es un criminel. Et quand tu mères là encore, l'enfer t'attend en puissance. Alpha ne condamnait pas les musulmans. Il n'est pas chrétien, il n'est pas catholique. Il ne pratique rien. Il ne gêne pas, il ne prie pas. Moi, je n'aurais jamais peur à ce monsieur-là. La mort, c'est une seule fois. L'enfer, le paradis n'appartient qu'à Dieu le Tout-Puissant. Le créateur de la créature. Mais on va montrer Alpha Kondé qu'il est arrivé à ses limites. Il ne pourra jamais gouverner la Guinée. Chaque jours, on va foutre la merde à ses testicules. Il ne pourra plus gouverner la Guinée. Chaque juste de la merde. On va foutre la merde dans la Guinée jusqu'à la Guinée et beaucoup rentrent dans l'enfer. Vif ! D'abord, les missiles vont parler à Kaloum. Un beau matin. Beaucoup vont partir au fond de l'océan Atlantique. Télésariser la vidéo jusqu'aux Nations Unies. 2025 là, on va bombarder une partie de Kaloum. Dès que les gens disent qu'on va prendre le pouvoir, on n'en parlera plus de problème de palais présidentiel. Il n'y a pas de mal. 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 Quelle foutaise ! Massacrer 260 jeunes Guinéans avec leurs passeports et cartes d'identité. avec leurs documents d'école, lycée, école, école et université. Après, les imbéciles prennent leurs tests qu'ils sortaient à la télé. Dire que ce n'est pas de personnes qui ont été massacrées. Que c'est des moutons. Très bien. Dans un pouvoir illégal aussi. Il y a pas la population doute de nous. Si il faut, il ne faut pas en savoir-t-il. L'enfant a dit, «Ouais, il n'y a pas de mal ça que je lui ai dit, Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas mal. Il n'y a pas de mal à. Les enfants, ils me le disent. Il n'y a pas de mal. L'enfant est venu à la fenêtre. Mais ça vient. La Guinée, restez derrière nous seulement. C'est la solution. Voilà, madames et messieurs, je vais revenir. Je disais ici aujourd'hui, la vidéo va parler, première position, la suite de la vidéo d'hier. Imam, salut les camarades de Conakry, ce n'est pas un imam. Celui qui respecte le monsieur, la main, tape pas les portes de Mariana, mais il n'y a pas d'honneur. L'imam, salut les camarades, ce n'est pas un imam. C'est un bandit con de la Guinée, numéro un de la Guinée. Salut les camarades de Conakry, ce n'est pas un imam, c'est un bandit calé. Je vous dis, salut les camarades, le premier imam de la Guinée, il n'y a pas un politicien calé plus que ce vieux-là. C'est un vieillard corrompu, on doit le massacrer d'abord, ici. Et l'enfer l'attend en puissance. Comment est-ce qu'un imam peut se flanquer devant le monde entier ? Un président prie qu'à un troisième mandat, il ferme sa gueule. Le président assassine 260 personnes dans le pays. Les enterrer devant lui dans la capitale, il ferme sa gueule. Et à la dernière minute, il dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. On doit couper les testiquines de ce vieux devant le monde entier, puis ça marche. Ce n'est pas un imam. Celui qui respecte les malfaîtres de la Guinée, il va te sanctionner, toi-même. Mais ce qui arrive, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tous ceux qui utilisent les noms de Dieu pour mentir à son peuple, utiliser les noms de Dieu, mentir à son peuple, on doit le massacrer devant le peuple de Guinée avec une vitesse. Mais monsieur Salihou Kamara, Ce n'est pas un imam, le monsieur-là. Celui qui respecte le monsieur-là, il va me régler la Guinée. Il va me vominer. Parce que ce n'est pas des imams. Des soi-disant chefs religieux qui sont en train de nous nuire chaque jour. Je vous donne un exemple. À la Mecque, l'oncle du prophète Abu Talib, c'est lui qui a élevé le prophète, paie un salut sur lui. Mais quand Abu Talib n'a pas accepté la vérité, Dieu a frappé l'imbécile avec toute une sourate dans le Coran. Toute personne qui n'est pas pour la vérité, on doit le castrer devant les gens d'abord. Et l'enfer attend la personne. Bientôt la vérité va partir. Quand on a dit qu'il n'est pas pour la vérité, il n'y a pas pour la vérité. Il n'y a pas le respect, il n'y a pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a le respect, celui qui est sur les rails. Sur les rails, je dis. Tous ceux qui seront sur la vérité auront le respect de Aliso. Tous ceux qui seront dans le mensonge, ne sont pas pour la vérité. Les gens ne sont pas pour la vérité. Aliso va implanter la vérité. Je m'en fous du mensonge. Et personne ne pourra rien. Pour le dire, tant qu'il y a la Noudouga, tant qu'il y a le propriétaire du jour et de la nuit, est là. Pour le dire, il n'y a pas pour la vérité. Pour le dire, tous les malfaîtaires de la Guinée. Je suis responsable de mes propos sur mon écran. Figures de l'encadémie bonnes qu'on a créé mes l'âmes. Je n'ai pas pour la vérité de mes l'âmes. Par respect et considérations, je les ai. Voilà. Et par pitié des innocents, de Caloum. Là, il n'y a pas le pauvre d'Alpha qu'on a créé mes l'âmes. Alpha n'est plus président. Il a exercé dix ans de pouvoir. Il a changé la constitution du pays par la force avec les militaires. Il est en train d'exercer un troisième mandat illégal. Il n'est plus chef. Il n'a qu'à prendre ses testicules et son avion rentré à Paris. Mais on l'a dit à l'Alpha qu'on ne dit pas. Mais on l'a dit à l'Alpha qu'on ne dit pas à la Guinée. Billahi wallahi tallahi laazim. Mamadou Aliouzou va montrer la Guinée. Comment changer ? Comment changer un pays ? Quand on a dit qu'il y a une photo qui est en moto 2025, il n'a dit pas. Mais Benma atao, Benma atao, Benma atao de Jeanville. Viens sur milan, parce qu'ilенно n'a dit pas à la paie de la בהjor ciès qui Qu'il y a des 그랬ées. Il n'a dit pas là qu'il y a des quite würde. J'ai trouvé une opposition et l'opposition, un parti politique qui a créer des combats ou je vais vous faire aimer, parce qu'en est-ce que j'ai choisi mes armes j'ai choisi le collage mais c'est toujours ? je fais unordre je dis à cet homme, j'ai choisi les joueurs ce qu'est-ce que je suis venu d'avoir eu ? je veux te dire, je vais vous faire aimer Il n'y a pas d'internet. 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 Voilà. Madame et Monsieur, je parlais de notre imam Sal. Salut les camarades. Madame et Monsieur, sortez dans le silence. Les anglais disent que the silence kills. Ça veut dire le silence tue. Les anglais disent en bon anglais là. The silence kills. Ça veut dire le silence tue. Prenez vos téléphones. Prenez vos iPhones. Prenez vos Samsung. Prenez tout. Utilisez l'internet. Elle n'est pas pour Alpha Condé. Elle est pour Facebook et pour les Américains. Partout vous voyez l'injustice. Mon frère, partout vous voyez l'injustice. Démasquiez-le. Dénoncez-le. Ne respectez pas les gens dans le mensonge. Prenez vos Samsung. Prenez vos iPhones. Prenez vos techno. Partout vous voyez l'injustice là. Faites des vidéos. Balancez sur l'internet. Salut camarades. Ce n'est pas un imam. Celui qui prie derrière, c'est un homme de feu. C'est un homme. C'est un con. C'est un bandit aussi. J'ai une interview de salut camarades ici dans mon téléphone avec le journaliste de Espace. Le journaliste lui pose des questions. Le vieux est là. Il fait semblant qu'il ne parle pas bon français. Il dit, non, comme le président n'est pas encore sorti à la télé, dire qu'il va faire troisième mandat. Moi, je ne dis rien d'abord. Quand même, il a dit qu'il veut changer une constitution. Moi, je pense que changer une constitution et présenter troisième mandat. Ça, ce n'est pas la même chose. Maintenant, attendons quand le président va sortir à la télé, dire qu'il va faire troisième mandat. Là, vous allez venir me poser la question. Maintenant, je vais répondre. Maintenant, allez-y lui poser ses testicules la question. Monsieur, il va répondre. C'est un bandit, le vieux-là. On doit l'effacer même entre nous. Comme les Guinéens sont irresponsables, c'est pourquoi le vieux-là s'arrête devant les gens et dire Allahu Akbar. C'est un fainéant. Il ne mérite même pas d'être même un chef de quartier. L'imbécile. C'est moi. Je suis responsable de mes propos. Dès qu'on a mis... Il a mis... Maintenant, contre-attaque. Moi, je suis fin prêt. Même si c'est une heure du matin, je suis prêt à lancer mes missiles. Alors qu'une heure, bimbi. Un simple coup, le téléphone me suffit largement. Celui qui essaie maintenant qu'on a créé là, les missiles vont me parler en plein 14 heures. T'es-yok. Que donnez-vous, oui, donnez-vous. Maintenant, on va utiliser la force. Régler l'affaire de la Guinée. Même si c'est une heure du matin, mes missiles sont prêtes. Billah et Wallah. Croyez à moi. C'est-à-dire, pourquoi perdre mon temps sur mon écran, là, dans le mensonge, devant 14 millions de population. Jamais. Moi, aux Etats-Unis, moi, j'étais un homme d'affaires. J'ai censé la direction juste parce que j'ai vu l'injustice dans mon pays. Moi, je ne rêvais pas être politicien. Je rêvais être un grand opérateur économique. Voilà. Parce que mon premier diplôme que j'ai eu, c'est Business Administration. Mais je me suis assis un jour, dans ma chambre. J'ai dit, attention, je dois sauver l'honneur en Guinée. Ils ont fini de massacrer toute une communauté. Et les gens sont flinqués sur les testicules. Que ce n'est pas des gens qu'on assassine, que ce sont des moutons. J'ai censé la direction. Et je vous dis, je vais sauver l'honneur. Je vais montrer à Brahma Kondé Kowai. Moi aussi. Même mon grand-père est né à Conagri. Au nom de Dieu. Moi, mes cinq arriérés par là. Mes cinq grands-pères sont tous nés entre Mamou et Aboula. Cinq. Mesdames. Mesdames et Messieurs. Moi, mes moments... comme père écoutez et la zibra ma sourisot et la zibra ma sourisot à père car non so car non so a père ou subuluel so ou subuluel so a père billo so billo so a père baba nyantan so en provenance de mamou bouluel en daga au fond mais n'est-ce pas là-bas mais on lait comme ni sur le moment j'ai néo et voie me l'homoke car l amoure où l amoure où la moukdev en angla angou n'a lany kodolien lb dali sammi mounsia bevop m appelle etna m ket kortier d'il mapevo minna et biton oaarde joukelle a franchi yim et tounoun alihou fond comme komboud minyan n'yandou n'yande vicc si la défo de vipots et vipou a les allu sou si le boupou de vipou a les alli sou si l'onoun de bwae alihou toun Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, les taxis, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, c'est mon frère. Ça n'est pas d'argent et ce n'est pas possible. Ils partaient, regardez, au moment d'un mouvement de FNDZ, quand ils ont parti enflammer tout l'Abbé, même les imams ont tiré les miéjeuns. Après le bâtard prend ses testicules en basin, il va s'arrêter devant les salles de l'Abbé. Mais l'Abbé a été réglé, l'Abbé a été réglé, l'Abbé a été réglé, l'Abbé a été réglé. C'est à l'abortisme qui a été réglé. L'Abbé a été réglé. L'Abbé a été réglé, l'Abbé a été réglé, l'Abbé a été réglé. Après, il m'a été réglé, il m'a été réglé. Il m'a été réglé avec l'Abbé, il m'a été réglé, il m'a été réglé. L'Abbé a été réglé, mais l'Abbé a été réglé. Mais l'Abbé a été réglé, il m'a été réglé. Les mémésoirs qui viennent de Mamou sont là où ils sont mis les villages. Mamou, elle des mémésoirs viennent de... Pardon, rappelez-moi le nom du village ici, si vous connaissez. Bantamassou vient d'un village... Eh Allah, j'oublie le nom du village. Bantamassou, oui, il est un petit homme qui est venu à ma maman, t'as vu qu'il y a eu des colloies, il a eu des colloies, il a eu des colloies. Il est un petit homme qui me dit, mais Bantamassou, il a eu des colloies, 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 mais on est là où il a eu des colloies. Bantamassou, Bantamassou, on va le castrer lui aussi. Pardon. Celui qui connaît le village de Bantamassou, écrivait ici. Mais il y a eu des colloies, il y a eu des colloies. J'oublie le nom du village de Bantamassou. Bantamassou, écrivait ici le nom de son village. Il faut que tu sois, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Je vous remercie, mais je vous remercie dix mille fois. Je vous remercie, je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Messieurs Ibrahim Akone, Messieurs Damantan Kamara, Messieurs Colonel Bafuyé, Messieurs Damaro Kamara, Messieurs Bantamassou. Tôt ou tard, on va castrer vos testicules, même à l'Occident. Avec leurs passeportes diplomatiques. Les passeportes diplomatiques vont devenir des papiers dans leurs postes. Regardez, vous n'allez rien. Les hommes pensent que les 260 personnes enterrées à Bambéto, c'est des animaux. Tant que les ânes sont couchées à Conakry, personne ne va respirer l'oxygène. Tant que la vérité n'est pas là, personne ne va dire Alhamdulillah à Conakry. Tant que ces 260 jeunes-là, des fils de Zambres, dignes sont dans la tombe, personne ne va dire Alhamdulillah à Conakry. C'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça. Tant que ces 260 personnes sont là-bas sans justice, aucun Guinée ne va respirer l'oxygène. Il n'y a pas de justice pour nous. 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 Il n'y a pas d'autres personnes qui ont dit que nous, tous ceux qui ont essayé de rabaisser une ethnie devant les autres, même si c'est mon frère de l'élame, c'est lui qui a dit que ce n'est pas une vacance, mais je veux établir la vérité en sanctionnant les imbéciles. Tous les acteurs principaux des actes inacceptables dans le pays seront corrigés devant tout le monde. Je vais leur montrer, depuis ce qui s'est passé au stade du 21 septembre, quand Alizou vient d'abord, c'est les dossiers que je vais rechercher. Il y a tous les dossiers avec moi jusqu'aux Nations Unies. Ce qui s'est passé au 21 septembre, commençait par là-bas d'abord, ceux qui Alfa orchestrait là, ils ont venu trahir d'adis. Le bâtard chien, c'est qu'on a récupéré le pouvoir là, détourné le pouvoir et donné à Alfa qu'on est. Maintenant, le bâtard est couché à Paris, même manger ne gagne pas. Le soulard là, il est couché là-bas, il est malade, mais il va chier sur son lit avant de mourir. On ne peut pas trahir 14 000 de population à cause de l'argent, à cause de l'ethnocentrisme. Ils ont détourné le pouvoir du seul loup d'Alain en 2010. Ils ont donné à ce bâtard là, qui est en train de nous foutre la merde. Mais, vous avez tous les dossiers là, je vais commencer par les dossiers du 21 septembre. Toutes les tueries et les violences qui sont... Il faut que nous téléphonerons. Il faut que nous résisterons. Il y a des dossiers, il y a un, il faut que nous voulons nous rétablir. Tous ceux qui ont été des acteurs... Voilà, j'ai une idée encore. Il y a des blogueurs. Il y a un monsieur à Paris qui s'appelle Serjan TV. Il y a un monsieur à Oulada qui s'appelle... Je ne sais pas qui Oulada. Il y a un autre monsieur qui a écrit. J'ai toutes leurs vidéos ici dans mes téléphones. Ils se sont dit... Ils se disent tous que moi... Je ne sais pas si tu fais ainsi... Lorsque nous nous sommes pas dit... Il y a des слов... Ils se sont dit... Nous j'ai dit... Il y a des кто-là... Ils se sont dit... Il y a des gens qui disent... Serjan TV de Paris... Ils sont bienensés... Et il y a eu des gens là... Et il y a eu des gens... Que ça soit... C'est des gens qui ont été... Il y a 10 ans... Il y a un autre monsieur à Konakryam, il y a un blogueur qui dit que les peuls sont les tirets de ce sur, que les peuls ne méritent pas le pouvoir. Que les gens qui ont été assassinés sur l'axe ne sont pas des gens, que c'est des moutons. Aller au pouvoir, le monsieur sera le sacrifice de mon pouvoir.